Le problème du flux maximum a été motivé lors de la guerre de l'armée, quand l'armée américaine était intéressée dans le réseau de route de route de l'Union soviétique en Europe. Le problème est le suivant. Nous avons ce réseau où chaque arc a une capacité. Nous avons une origine, Moscou. Nous avons une destination, Berlin. Quel est le nombre maximum de trains que cette réseau peut en fait porter de Moscou à Berlin ? Et c'est le problème du flux maximum. Considérons cet exemple où j'ai un réseau, j'ai un node O, un node D, et j'ai quelques nodes intermédiaires. Et sur chaque arc est reporté la capacité de l'arc. Donc sur cet arc, il y a un maximum de deux unités de flux qui peuvent être transportées, et ainsi de suite. Donc la question est, quel est le nombre maximum de unités de flux que je peux envoyer, de l'origine, à la destination ? Donc nous essayons de envoyer des flux à travers cette réseau. Nous considérons que la première route, qui commence à partir de O, qui va à 2, puis à 4, puis à la destination. 0, 2, 4, D. Si vous regardez tous les arcs à travers cette route, vous pouvez regarder le nombre maximum de flux qui peut être envoyé à travers la route. Si vous regardez seulement le premier, vous réalisez que ce n'est pas possible de envoyer plus que deux unités de flux à travers la route. Si vous continuez, bien, c'est consistant. Si vous pouvez envoyer deux, c'est consistant avec cette capacité ici. Mais maintenant, si vous regardez le troisième arc, ici, il y a seulement une unité de flux qui peut être envoyée. Donc, si vous regardez le chemin complet, c'est-à-dire que le nombre maximum de flux que vous pouvez envoyer est lié à la capacité minimale à travers la route. Donc, dans ce cas, c'est une unité de flux. Maintenant, si j'ai envoyé une unité de flux à travers cette arc, il va diminuer la capacité. Ici, il va y avoir une unité de capacité, parce qu'il y a déjà une, consommée par la unité de flux qui est envoyée à travers cette route. Ici, j'ai 3. Et ici, j'ai 0. Je ne peux pas envoyer quelque chose de plus ici, parce qu'il y a déjà une unité. Donc, maintenant, nous considérons une autre route. Nous considérons la route qui commence de O, à 3, à D. Donc, de O, vous allez à 3, et puis à D. Deuxièmement, pour savoir le nombre maximum de flux qui peuvent être envoyés à travers la route, vous devez regarder la capacité minimale à travers la route. Dans ce cas, c'est 2. Donc, je vais envoyer 2 unités à travers la route. Si je le fais, je vais réduire la capacité de l'arc. Donc, ça va aller à 1, et ça va aller à 0. Ensuite, je regarde le troisième route de O à D, qui va de 0, à 2, à 3, à D. 0, 2, 3, D. Et si je regarde la capacité minimale, j'ai 1, 3 et 0. Donc, en fait, je ne peux plus rien envoyer. Nous disons que la route est saturée. Il n'y a pas de façon de envoyer aucune unité de flux à travers cette route. Et en fait, si vous regardez la destination, vous réalisez que tous les arcs qui atteignent la destination sont saturés. La capacité restante est 0. Donc, ce que je fais à l'extérieur, il n'y aura jamais une façon de atteindre D encore. En fait, nous dirons que ce coup ici, qui est le set d'arc qui va à travers cette ligne, est saturé. Maintenant, l'objectif est de montrer que le problème de flux maximum peut être écrit comme un problème de transchipement. Le problème de transchipement consiste en minimiser le total coste de l'accueil de flux sur la réseau. Mais nous n'avons pas de coûts dans le problème de flux maximum. Le seul data est la capacité sur chaque arc. Ce que nous voulons optimiser est le total nombre de flux qui atteint la destination. L'idée est d'introduire dans la formulation un compteur qui rapporte le total nombre de flux qui atteint la destination. Et l'idée de faire cela serait d'ajouter un arc artificiel qui va commencer par D. Et pour chaque unité de flux qui atteint la note D, nous la envoyons à l'origine. Et chaque unité de flux qui utilise ce arc a été capable de atteindre la destination D. Il ne importe pas par quel chemin, mais il a été capable de faire ça. Et c'est ce que nous devons compter. Nous allons assigner un coût de minus 1 à ce arc. Parce que le problème de transchipement est un problème de minimisation. Donc chaque fois qu'une unité de flux va être carré par ce arc, il va réduire par une unité l'objectif. Nous ne allons pas mettre aucune capacité sur ce arc, parce que, bien sûr, nous voudrions être capable de carrer autant que possible. Nous ne voulons pas limiter cela. Et maintenant, nous devons exprimer le fait que chaque unité de flux atteint D va retourner à O. Cela signifie que si vous calculez la divergence sur la note D, ça sera 0, parce que tout ce qui atteint D sera envoyé sur ce arc. Donc la divergence sur la note D sera 0. Si vous regardez la note O, la même chose. Tout ce qui laisse la note O pour passer à travers le réseau, va revenir en utilisant ce arc artificiel. Donc la divergence sur la note O sera également égal à 0. Et évidemment, à chaque de la note SI, ces notes sont juste des notes de transchipement. Donc elles sont, par définition, égales à 0. Dans ce cas, la ressource ou la demande à chaque note doit être égal à 0. À chaque note dans le réseau. Un flou est appelé une circulation. Ainsi, le problème maximum de flux peut être écrit comme un problème de transchipement où les contraintes de flux de conservation considèrent que le flux doit être une circulation, où la divergence sur chaque note est exactement égale à 0. Et c'est grâce au fait qu'on a ajouté cet arc artificiel qui a un coste minus 1 et une capacité qui est à l'infini. Donc maintenant, nous avons encore écrit le réseau où, sur chaque arc, nous avons posé le coste et la moitié sur le flux. Le coste sur l'arc artificiel est moins 1. Et le coste sur chaque autre arc est 0. Il ne coûte rien pour porter le flux sur cette réseau. Maintenant, le supply et la demande pour chaque note est égal à 0. Comme nous l'avons vu avant, le flux doit être une circulation. La zone basse sur chaque arc doit être 0 parce que nous ne pouvons pas prendre les arcs en arrière. La zone basse sur l'arc artificiel est égal à plus d'infini. Et la zone basse sur chaque arc vient de la définition de problème. C'est le uij de la définition de problème. Nous pouvons ensuite écrire le problème de transfert. C'est le minimum pour x belonging à R n plus 1 parce que nous devons calculer un flux pour chaque de les arcs n plus sur l'arc artificiel que nous avons ajouté. Et ce arc artificiel est l'un seul qui contribue à la fonction objective avec un coefficient de moins 1. La contrainte de conservation de flou dit que pour chaque note, la summa du flux en arrière minus la summa du flux en arrière doit être égal à 0. Et cela, pour chaque note dans le réseau, parce que nous avons une circulation. le flux doit être aligné par uij pour chaque arc différent de l'arc artificiel qui va de la destination à l'origine. Chaque flux doit être non-negatif parce que nous voulons prendre les arcs vers l'arc, incluant le flux sur l'arc artificiel. Donc, c'est le problème maximum de flou qui est écrit comme un problème de trans-chipement. Le problème maximum de flou peut être écrit comme un problème de trans-chipement. Pour atteindre cet objectif, nous devons inclure un nouveau arc dans le réseau, un arc artificiel, qui avait tout le flux qui atteignait la destination à l'origine. Et c'est ainsi que nous calculons le nombre de flou qui fait tout le temps à travers le réseau. Ce modèle impose que le flou soit la circulation, donc les contraintes de conservation de flou pour le problème de trans-chipement impose que la divergence sur chaque note est égale à 0. Et parce que le problème maximum de flou est un problème de trans-chipement, il inhérit ses propres et en particulier, nous savons que la solution optimale sera intégrale.